donc on vient de voir un certain type d'éléments on a vu comment assigner une valeur à une variable d'accord avec le égal on a vu qu'il existait plusieurs types de variables préintégrées dans python on a les entiers des floats les chaînes de caractères on a également les listes les tuples les dictionnaires on vient de faire un petit exercice donc on va continuer là dessus on a vu qu'on pouvait attribuer donc ligne après ligne des valeurs à des variables d'accord on peut également assigner des valeurs à des variables sur une même ligne bon c'est pas une manière de faire qu'on vous recommande tout simplement parce qu'on s'y perd plus facilement mais pour des assignations très simple vous pouvez le faire ça permet ça permet d'économiser des lignes de code donc vous avez cette manière là de procès donc là j'attribue à compteur la valeur 100 j'attribue à kms le float 10000 en 0 et j'attribue à la variable non la valeur qui est une chaîne de caractères économétrie ici donc j'affiche toutes ces variables là donc là d'ailleurs vous pouvez voir que dans print je peux comment afficher plusieurs variables dans un même print il suffit de séparer chacune des variables par une virgule je peux également donner à plusieurs variables en même temps la même valeur ici alors attention parce que ici les variables a b et c vont avoir la même la même adresse informatique c'est à dire que ce sont les mêmes variables d'accord mais retenez que c'est possible c'est pas tellement c'est pas si important puisque vous pouvez vous souvenir de cette manière là de faire d'ailleurs c'est celle celle qu'on vous recommande alors on a quelques fonctions préintégrées des fonctions building qui peuvent être relativement utiles et qu'on va être amené à rencontrer régulièrement donc on a vu qu'il y avait la fonction print qui me permet d'afficher d'afficher quelque chose il ya la fonction laine la fonction laine permet d'obtenir la longueur soit d'une liste d'une chaîne de caractères et c'est donc là par exemple laine j'oublie jeu ce sera la longueur de la chaîne de caractères j'oublie en confiance il ya six caractères dans cette chaîne de caractères donc laine cette chaîne de caractères vaut 6 donc ici ce que je fais donc ça c'est un entier qui vaut 6 j'attribue la valeur 6 à la variable m des caractères et d'ailleurs ici j'ai un prime je fiche le nombre de caractères dans choubi et deux points le nombre de caractères donc ici il va afficher la variable m des caractères qui contient la valeur 6 d'accord donc là je fais je procède à la même chose avec une liste ici on a un deux trois quatre cinq éléments donc laine cette liste là vaut 5 j'attribue la valeur 5 à nnblm et donc quand j'imprime quand j'affiche nblm python m'affiche bien la valeur qu'on attribue à nblm donc 5 donc ça dirait que c'est effectivement la fonction laine ne marche pas pour les nombres c'est à dire que je peux pas mesurer la longueur d'un en revanche je peux transformer ce nombre là en une chaîne de caractères en utilisant la fonction préintégrée s'appelle str str comme string c'est à dire que ça ça change là j'ai pu un entier en fait ici je change mon entier pour en faire une chaîne de caractères d'accord donc l'appareil 657 devient une chaîne de caractères alors il ya trois éléments dans cette chaîne de caractères donc la longueur de cette chaîne de caractères vaut 3 je l'attribue à main homme quand j'affiche donc c'est vrai là j'ai bien un 3 qui s'affiche quand donc on a comme fonction préintégrée on a print on a laine la longueur ici on vient de voir qu'on a str qui permet de transformer un entier en une chaîne de caractères et enfin ici on est une autre fonction préintégrée dans python qui la fonction type qui permet de connaître le type d'une variable d'accord donc ici quand je j'affiche type économétrie il va m'afficher str puisque c'est effectivement un string chaîne de caractères et quand je fais type de cette liste il va m'afficher une liste puisque c'est une liste donc ici vous avez un exercice donc même chose que d'habitude je vous laisse le faire cette pause sur la vidéo pour avoir le temps de le faire et puis on reprenait la vidéo une fois que vous avez réussi ou pas pour voir la correction donc on nous demande de créer un dictionnaire avec deux clés et en valeur associée donc nous notre notre nom et notre âge on va commencer déjà par répondre à cette première ligne de l'exercice on remonte un peu plus haut pour voir à quoi ressemble un dictionnaire un dictionnaire donc c'est entre crochets lac la première clé enfin les clés vont être en premier dans les éléments les éléments de dictionnaire sont séparés par une virgule et donc chaque élément est composé d'une clé et de valeur la clé est devant les deux points ensuite vous avez deux points vous avez la valeur qui est associée donc alors qu'est ce que ça donnerait ici je crée un dictionnaire je vais l'appeler dick et je lui associe deux deux éléments il va y avoir un premier premier élément qui va contre contenir un autre nom et en face duquel on donnera la valeur de notre nom un deuxième élément qui sera notre âge à cet élément on va attribuer la valeur de notre âge donc dans mon cas je mets durant donc ça pour mon premier élément ça c'est la clé et associé à cette clé je mets mon très bien et ensuite je crée donc après la virgule je crée mon deuxième élément que je vais appeler âge et je donne un âge donc là on a par quoi qu'est ce qu'on peut constater ici c'est que je suis pas obligé de donner un même type de de valeur à mes différentes clés d'accord et j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre j'aurais pu me donner plusieurs âges c'est à dire que j'aurais pu attribuer ici à la clé âge je peux lui attribuer une liste contenant plusieurs plusieurs éléments très bien ensuite créer une variable appelée taille du dictionnaire à laquelle on va assigner la longueur du dictionnaire d'accord donc je crée une variable taille du dictionnaire et je vais lui attribuer la taille du dictionnaire on vient de créer donc laine qui permet d'obtenir la taille d'un élément et entre parenthèses n'oubliez pas les parenthèses lorsque vous utilisez une fonction l'endique donc là j'ai deux éléments dans le dictionnaire premier élément nom durant deuxième élément âge sont donc là ce que je en train de faire c'est que j'attribue à taille du dictionnaire la valeur 2 enfin affiché succinctement le type associé à ces deux variables c'est à dire le type de dic et le type taille du dictionnaire donc affiché je vais utiliser la fonction print print dictionnaire et print taille du dictionnaire très bien oui c'est moi je me suis trompé c'est le type que je veux je veux afficher donc le type de chacune de ces variables je vais commencer je vais commencer par afficher le type dictionnaire donc j'utilise la fonction print puis j'utilise le type là je mets entre parenthèses le dictionnaire et ensuite je fais pareil avec la taille du dictionnaire parce que là ce que j'ai fait juste avant c'est que j'ai imprimé en fait le dictionnaire puis j'ai imprimé la variable taille du dictionnaire donc là je fais tourner effectivement j'ai créé deux variables donc il affiche rien c'est normal je vais pas demander de m'afficher quoi que ce soit et ensuite je demande de m'afficher le type de cette variable là donc la variable dict c'est un dictionnaire donc ça on pourra le repérer avec le type dict et ensuite je demande d'afficher le type de cette variable là à laquelle je le rappelle on a attribué la valeur 2 et donc le type c'est un entier c'est un intègre alors ensuite il ya plusieurs manières d'afficher les variables on va pas s'attarder sur cette manière d'afficher les variables c'est juste très utile quand vous avez plusieurs variables affichées dans une même chaîne de caractères et quand vous voulez modifier pour ce qui est des entiers donc là oui on a un entier avec quatre décimales là si je veux n'afficher que la première décimale je vais utiliser cette cette manière de l'afficher bon c'est pas quelque chose de excessivement important dans notre cas mais pour l'analyse de texte pour afficher dans des formats différents c'est pas utile de passer par là non on va pas s'arrêter plus longuement là dessus si vous avez plus de questions vous avez une référence si vous êtes curieux de cette manière d'afficher les variables vous pouvez aller consulter cette référence alors ensuite comme je disais un petit peu dans les vidéos d'avant donc il ya ces cellules de texte que qu'on a rajouté dans ce fichier de code pour guider le cours mais de manière générale vous n'allez pas nécessairement avoir de cellules markdown vous allez avoir essentiellement des cellules de code il est très recommandé de commenter votre code donc en l'occurrence vous serez probablement plus souvent amené cette cette manière d'écrire un commentaire c'est à dire vous mettez un hashtag tout ce qui va suivre ce hashtag ne sera pas lu par python que si ici dans une cellule vous mettez une phrase avec ensuite ma variable égale 2 là j'ai pas créé de variable qui s'appelle ma variable égale 2 c'est un commentaire donc il le lit pas il n'interprète pas comme du langage d'ailleurs il va pas l'afficher si vous ne l'avez pas de l'afficher simplement ça vous permet de structurer une cellule de code place sont des cellules qui sont relativement petites mais dans un calcul plus complexe sophistiqué dans lequel vous manipulez plusieurs variables ça peut être intéressant de mettre quelques petites lignes de code pour expliquer ce que vous êtes en train de faire des lignes de code comme celle là on sera notamment amené beaucoup dans les applications économétriques ça permettra de déjà de vous voir comment on peut commenter un code proprement et ensuite vous verrez que c'est c'est assez utile oui en fait ici on en a on a utilisé à plusieurs endroits ça permet de ne pas alourdir les cellules de markdown de texte tout en tout en amenant des précisions sur ce que contient le code donc retenez que les commentaires c'est quelque chose d'excessivement important pour structurer pour rendre beaucoup plus clair une cellule de code donc on a vu qu'il existait comme un certain nombre de un certain nombre de variables donc les chaînes de caractères les nombres de disques études puis dictionnaires il en existe évidemment beaucoup d'autres qu'on sera plus ou moins amené à rencontrer en fonction notamment des packages qu'on va utiliser donc il y a un package qu'on va utiliser que le package panda j'en parlais dans la vidéo précédente dans le plan du cours si vous voulez prendre de l'avance vous pouvez panda permet de manipuler des bases de données sous le type data frame vous pouvez également manipuler des arrêts avec le package numpy les arrêts sont se comportent comme des matrices le package numpy permet de faire entre autres pas mal d'algèbes linéaires mais c'est tous ces types de variables on sera amené à la rencontrer au fur et à mesure du cours on n'a pas besoin de s'affoler pour l'instant retenez principalement qu'il existe des entiers des entiers des floats des chaînes de caractères et pour ce qui est de ces trois types de variables retenez principalement les listes donc ensuite on peut effectuer des opérations sur les variables qu'on manipule on peut créer des variables de type différent ensuite on peut les manipuler pour faire des opérations sur sur ces variables là donc comme on l'avait vu déjà dans le petit exemple que les prix on représente vidéo on a des opérateurs qui fonctionnent comme sur une calculatrice vous avez l'addition la soustraction la multiplication la division évidemment le modulus la puissance et la division entière voilà parmi encore une fois cette liste n'est pas exhaustive donc parmi beaucoup d'opérateurs arithmétique vous avez cela qu'il faut avoir en tête mais qui sont assez intuitif donc là vous petite parenthèse d'ailleurs vous remarquerez qu'à chaque fois on a appris comme comme variable c piton fonctionne de manière linéaire c'est à dire que ici il ya qu'une seule variable qui est créée et qui s'appelle c'est je veux dire et prendra la dernière valeur connue qui a été attribuée à c'est d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple prendre un exemple ici je crée une variable à à laquelle je donne la valeur 1 d'accord si j'imprime à il va m'afficher si par la suite je recrée une variable variable à cette fois ci je donne la valeur 2 quand je verrai imprimer la variable à il m'affichera la dernière valeur connue qui a été attribué à à l'écret il va écraser leur précédente lui donner une nouvelle valeur donc ici on a bien en deux donc c'est ce qui se passe ici si je me décide d'imprimer c il me donnera la division entière de 25 par 10 opérations de comparaison ça c'est ce sont des opérateurs de comparaison pardon c'est quelque chose que qui va être assez utile également parce que comme son nom l'indique ça permet de comparer deux variables on verra un petit peu plus tard les structures conditionnelles c'est à dire les if les else ces choses là vous êtes peut-être déjà rencontrés dans d'autres langages informatiques qui sont très utiles le code conditionnel c'est quelque chose qui est très utile que nous mêmes on sera amené à utiliser et donc parmi ces opérateurs vous avez le double égal donc là vous voyez une différence avec le égal ici quand il ya un égal tout seul j'attribue ce qui suit ce égal à la variable qui définiront ici ce double égal je suis en train de comparer ce qu'il ya de part et d'autre de ces doubles égales donc là c'est à dire quoi ça veut dire que je suis en train de dire donc a ici vaut 25 b vaut 10 ici je suis en train de dire a est strict est exactement égal à b donc c'est évidemment faux 25 est différent de 10 mais c'est ce que je suis en train de dire à piton donc qu'est ce qu'il me fait il me dit bah c'est faux c'est pas vrai 25 est différent de 10 donc c'est faux d'accord donc la ligne du dessous vous avez le différent de donc effectivement 25 est différent de 10 donc là cette fois ci c'est vrai à et supérieur à 10 25 est supérieur à 10 donc c'est vrai également a est inférieur à b 25 est inférieur à 10 c'est donc faux supérieur ou égal inférieur ou égal vous avez compris la logique donc pareil retenez pas nécessairement pour le moment on n'est pas exactement comment on peut écrire ce type de d'opérateurs de comparaison retenez en revanche qu'ils existent vous les connaîtrez par coeur à la fin de secours tant on les aura utilisé on a ensuite des opérateurs d'assignation donc là finalement en fait c'est la même chose que ce qu'on a là si ce n'est que on va venir opérer comment venir faire une opération directement sur une variable donc ici j'attribue la valeur 15 à b ça c'est déjà une forme d'assignation mais ici qu'est ce que je fais je viens ajouter à b la valeur 6 en fait qu'est ce que ça veut dire ici c'est marqué là ici là je prends l'ancienne valeur de b je lui ajoute 6 et j'attribue cette somme à b donc j'ai bien écrasé l'ancienne valeur de b mais je l'ai fait sur une seule ligne b au départ vos 15 je récupère je lui rajoute je lui ajoute la valeur 6 et donc à ce stade là de la cellule de code la b vos vingtaine de la manière ici je retire 6 à b ici je multiplie b par 6 je divise b par 6 je prends le modulo 6 de b etc etc alors c'est pas s'il n'est pas toujours conseillé de procéder ainsi c'est beaucoup plus lisible d'écrire le code comme ça on est sûr de ce qu'on fait en l'écrivant comme ça mais toujours pour les questions de l'économie de place et de structuration des codes après c'est une question d'affinité aussi sachez que vous pouvez écrire comme ça et enfin opérateur logique donc là on est sur quelque chose d'assez comparable enfin d'assez proche des opérateurs de comparaison voilà c'est opérateur logique et opérateur d'adhésion retenez qu'ils existent ça permettra notamment dans les opérateurs d'adhésion de savoir si un élément appartient à un ensemble en l'occurrence on pourra s'en servir pour les listes pour des résultats des choses comme ça donc là on est en train de demander dans cette partie du code on demande à python si on fait partie de la liste pas si je l'imprime il va me renvoyer effectivement true ici je lui demande si 6 appartient à la liste et à la fin je lui demande si 5 n'appartient pas à la liste donc on retrouve bien vrai faux et faux les opérateurs d'adhésion fonctionnent finalement de la même manière là je me suis en train de dire que 5 est ici je lui dis que 4 n'est pas 4 ce qu'il faut voilà pour cette première séance en python donc n'hésitez pas à revenir sur certains points là c'est davantage quelque part d'avoir ce cours en vidéo c'était pas à revisionner les points de la vidéo vous n'avez pas compris c'est un cours qui est pas très interactif dans le sens où c'est pas l'intermédiaire d'une vidéo donc il n'y a pas de questions en direct auxquelles je peux répondre donc si vous avez des interrogations n'hésitez pas à revenir sur les points de la vidéo vous n'avez pas compris n'hésitez pas également à consulter le forum discord qui a été créé vous avez reçu un mail de monsieur marvilliers qui nous explique comment installer et rejoindre le forum discord ce forum vous permettra de poser des questions notamment sur les vidéos des cours que vous avez vu en distanciel et enfin je vous invite à consulter donc la dropbox pour revoir les supports mais surtout pour réaliser les exercices de la séance 1 donc vous allez les mettre dans votre fichier pratique de l'économétrie vous comme ça vous pouvez les ouvrir je vous montre rapidement à quoi les exercices ressemblent voilà donc vous avez un fichier notebook à chaque fois vous avez l'énoncé des exercices et une cellule de code en dessous dans laquelle vous pouvez la compléter pour pour répondre aux questions d'exercice il ya certains exercices vous avez déjà des éléments qui sont qui sont codés c'est normal vous pouvez comment répondre aux questions d'exercice dans la suite de la cellule et enfin donc ça je ne la sera jamais de vous le dire c'est en codant qu'on apprend à coder déjà fait fait vos exercices c'est un instant court qui est relativement difficile à appréhender si vous faites pas le jeu de coder en revanche coder va devenir potentiellement ludique intéressant aimé à minima ça devient quelque chose de facile si vous pratiquez si vous pratiquez pendant cours et si vous répondez aux exercices qu'on vous demande de faire d'une séance sur une voilà donc pour ceux qui arrivent à avancer un peu plus vite ce qui est ce qui est bien possible vous recommande de ne vous inscrire sur coder ce qui est une plateforme qui vous permet de répondre à des exercices en python vous inscrivez c'est gratuit évidemment vous avez des ce qu'ils à 8 1 c'est grosso modo impossible 8 ça va ressembler à pas mal de choses que l'on fait en cours et potentiellement que vous aurez en partiel donc quand vous débutez là vous sélectionnez 8 comme ça vous avez que des catas facile à faire vous vérifiez ici que il ya python dans les codes pendant les langages qui vous sont proposés pour cet exercice là vous cliquez sur un exercice et là vous avez un énoncé pour tenter de répondre à l'énoncé vous appuyez sur try again et donc là on vous demande de décrire un bout de code qui va permettre de répondre à l'énoncé une fois que c'est fait vous testez votre code il va le tester sur un échantillon test ici une fois que votre code fonctionne sur cet échantillon test vous pouvez faire le temps ce qui vous permettra d'accéder aux réponses qui sont proposés par les autres utilisateurs et ça c'est un point très intéressant dans code wars c'est que vous avez accès à ce que font les autres et donc quand vous vous aurez mis 15 lignes à répondre à l'exercice il y en a d'autres qu'ils ont enfin deux lignes donc c'est assez pédagogique par ailleurs un autre aspect intéressant de code wars c'est que ce sont généralement des jeux ces choses qui sont sûrement beaucoup plus ludiques que les exercices qu'on va vous proposer en tout cas en général et donc c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre quand quand on s'intéresse à ce qu'on fait code wars permet de faire ça assez bien et enfin plus vous ferez l'exercice plus vous accumulerez un score c'est un score qui a certaines valeurs c'est à dire que si vraiment vous devenez bon en piton que vous faites beaucoup de code wars ce score là vous pouvez le mettre sur un cv si jamais vous postulez un poste de data scientist ou autre enfin en tout cas en tout cas un poste qui vous fait faire un peu de techniques quantitatives poste plus ou moins informatique et c'est à qui vous demande d'utiliser python vous pouvez mettre sur un cv vous avez un niveau temps en piton sur code wars voilà donc j'espère que ce cours vous aura plu à minima que comment vous aurez compris tout ce qu'on fait ici j'espère que vous n'aurez pas de problème à télécharger anaconda et à utiliser jupiter notebook si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à aller sur notre forum discord nous allons consulter éventuellement par mail à la semaine prochaine au revoir à tous